Salut c'est Sorsalice, aujourd'hui je vous fais la lecture de mon nouveau livre, alors installez-vous confortablement, prenez un petit verre, on va passer un bon moment en mode détente, je vais vous faire la lecture en mode livre audio. Juste à la fin de la vidéo, il y aura des infos sur la dédicace meetup de ce week-end, avec plein de bonnes news, mais aussi les infos sur les lives qui vont venir dès la semaine prochaine jusqu'à quasiment Noël, donc plein de bonnes news, et puis aussi peut-être une fête, une fête YouTube ! Alors, maintenant on va passer à la lecture du livre à proprement parler, donc il s'agit du voyage de Hana, le voyage de Hana, floraison des cerisiers au Japon, de Tokyo à Kyoto, je vous lis d'abord la quatrième de couverture. 14 ans et déjà globe trotteuse, Hana a le bonheur inespéré de tenir sa promesse, partir seule en voyage au Japon pour retrouver ses amis rencontrés lors de son premier séjour linguistique. Seule ? Pas tout à fait ! Car son père geek lui a conçu une application smartphone à réalité augmentée que sa mère Otaku a alimentée avec ses bonnes références de culture pop. Plus question de découvrir un newbie, cette fois-ci c'est une expérience de vie en colocation à Tokyo et d'excursion avec des japonais à travers le pays. Quoi de mieux que l'exploration du pays du soleil levant pour rencontrer des destinées internationales fascinantes, s'éveiller aux émois, adolescent devant les cerisiers en fleurs, et peut-être trouver ce qu'on veut faire dans la vie. Un petit mot sur mes intentions, l'auteur donc moi, partage ici les facettes du Japon qui ne se dévoilent que lors d'un séjour plus approfondi qu'une première visite. S'appuyant sur l'authenticité d'expériences vécues et saisissant la fantaisie des lieux insolites que n'explorent que les passionnés, elle écrit son amour pour la culture japonaise tout en faisant grandir ses personnages avec bienveillance. Car l'aventure prend toute sa saveur lorsqu'on y découvre son ikigai, ce qui vaut la peine d'être vécu, ce qui rend la vie riche de sens. Alors maintenant on ouvre les livres, à l'intérieur donc, page de titre, une page vide aussi pour avoir une petite dédicace de ma part, les infos sur comment obtenir une dédicace justement en fin de vidéo. Et ensuite, on passe description de l'auteur, d'ailleurs c'est marrant parce que dans la description de l'auteur, c'est marqué Sa chaîne YouTube, plus de 35 000 abonnés, et on va bientôt finiter les... Je vous dis ça en fin de vidéo, ça évolue vite hein ! Page de sommaire, donc il y a beaucoup de choses, y compris des bonus, des glossaires que je vous montrerai tout à l'heure à la fin. Il y en a des choses à venir à la fin de la vidéo. Mais avant de commencer le récit à proprement parler, une préface. Des étoiles pleins les yeux en m'imaginant les paysages dépeints avec des milliers de pétales de sakura dans l'air. Le sourire aux lèvres, devant la fraîcheur et la sincérité des protagonistes dans leur découverte. Des palpitations au cœur, en me sentant émue comme les personnages. L'eau à la bouche, en me représentant les sucreries toutes japonaises décrites goulument. Et la chair de poule, en découvrant le surprenant dénouement de ce deuxième tome. Voilà un aperçu des sensations qui m'ont saisie en lisant avec bonheur les pages de ce deuxième tome du voyage de Hana. La plume de Rosalie se fait légère, terminant de donner vie à ces personnages qui prennent désormais leur autonomie pour vivre à fond leur propre histoire. J'aurais volontiers écrit de manière plus détaillée. Et d'ailleurs pour la petite histoire, il avait écrit une énorme préface. Et je lui ai dit, mais t'écris un roman ou quoi là ? Du coup c'est la version raccourcie de la préface. Donc j'aurais volontiers écrit de manière plus détaillée pourquoi ce tome 2 constitue l'histoire la plus enjouée, la plus enrichissante, la plus touchante que Rosalie ait jamais écrite. Mais je dois courir prendre le prochain avion pour Tokyo. Tant ce deuxième opume a donné envie de repartir faire du tourisme sur les pas de Hana. Sur ce, on se retrouve tous au Japon comme les héros de son roman, Matanei Morgane le 14 juin 2018. Petite description de Morgane, au cas où vous ne sauriez pas qui est Morgane. Morgane Magnin est professeur des universités à Nantes et chercheur associé au plus grand laboratoire d'informatique de Tokyo. Il partage sa vie professionnelle entre la France et le Japon, comme il partage ses passions entre les sciences et la culture japonaise. Journaliste pour la presse manga, conférencier et organisateur de festivals comprenant cosplay et projection d'animé, il réalise désormais des chroniques sur l'actualité otaku sur la chaîne YouTube de Rosalie. Personnages, description des personnages, et oui puisque c'est le tome 2. Au passage, il y a aussi le livre audio, enfin je veux dire la vidéo, je vous fais la lecture audio du tome 1. Je vous mets ça dans les annotations puis dans la description de cette vidéo. Personnages donc, Hana, l'héroïne, jeune fille de 14 ans, joyeuse et curieuse de la vie. Elle a fait son premier voyage au Japon l'été dernier, seule avec son super smartphone. Yume, chat affectueux et mystérieux, c'est lui qui a donné à Hana le goût de partir à l'aventure. Frézi, pâtissière qui sait tout faire. La maman de Hana est surtout une grosse otaku. Elle connaît le moindre détail des mangas et animés du moment. Florentin, boulanger et geek, le papa de Hana lui a spécialement développé une application smartphone. Elle contient une carte pleine d'astuces de Frézi et même une option photo à réalité augmentée avec Yume. Bref, le parfait compagnon de voyage pour Hana. Au passage, rien qu'avec la description des personnages, vous pouvez voir où sont les crossovers avec mes différents livres. Lily, 17 ans féminines et kawaii à souhait. C'est la leader du petit groupe d'amis du séjour linguistique de l'été dernier. Harry, jeune garçon de 14 ans, il est à fond dans les jeux vidéo comme il peut se montrer romantique. Hana et lui ont fait la promesse de se retrouver sous les cerisiers de la rivière Somida. Bara, japonaise de 21 ans et fan de J-musique. C'est la fille aînée de la famille Sakurajima qui a accueilli Hana lors de son précédent séjour linguistique. Nouveau personnage ! Madame Kobayashi, aussi élégante qu'espiègle, elle est la gérante du share house où habite Hana durant ce présent séjour. Laetitia, jeune espagnole de 15 ans, un peu introvertie mais très bavarde dès qu'il s'agit de groupes de K-pop. Ranka, métisse franco-japonaise. Elle vient d'avoir 17 ans et voudrait travailler au Japon dans une entreprise française. Léonel, canadien de 18 ans, il dessine ses propres mangas et rêve de les exposer en convention au Japon. Lucille, romancière de 26 ans et fan non assumé de Boys Love. Lydie, 29 ans, mordue d'histoire et de patrimoine culturel japonais. Lucas, suisse de 34 ans, chercheur passionné par les robots, il vit et respire Gundam et d'autres surprises. Et maintenant, on passe au roman à proprement parler. Chapitre 1, découverte du share house. Me revoilà, je n'en reviens pas. Je fête mes 14 printemps aujourd'hui et j'emmanage comme une grande dans une maison au Japon. Merci d'avoir choisi le share house Kobayashi Tokyo. Vos parents m'ont bien fait parvenir le paiement. Vous n'avez plus qu'à signer ce document de confirmation de location. Ah oui, voilà ! Et aussi, ma maman vous a préparé des macarons pour vous remercier de prendre soin de moi. Oh, votre mère connaît bien les us et coutumes japonaises. C'est la meilleure pâtissière de France, non du monde ! J'en ai encore trop fait. Mais c'est que je suis encore toute émue. Car mes parents me permettent une nouvelle fois de réaliser mon rêve. Venir vivre au pays du soleil levant. Et cette fois-ci, non pas en famille d'accueil, mais avec ma propre chambre. D'ailleurs, je la découvre. Votre chambre est de style japonais sur tatami. Comme vous l'aviez demandé sur le site web de réservation. Êtes-vous sûr que cela vous convient ? Donc le tatami, c'est un revêtement de sol traditionnel fait de nattes rembourrées. Oh oui, j'ai envie de vivre l'expérience japonaise sans fioriture ! Vous apprécierez donc le minimalisme de la chambre. Vous pourrez déplacer la table basse pour placer le futon pour dormir. Le futon se trouve à... Futon étant l'étrie japonaise, posée à même le sol, faite d'un matelas plat et d'une couette épaisse. Je sais ! Il est là où dort Doraemon. Doraemon étant chat robot du futur, personnage du manga éponyme très populaire au Japon. La gérante de la maison en reste bouche bée. Il faut dire que la réponse est évidente vu qu'il n'y a rien d'autre dans la pièce que le placard coulissant. J'aime le grand vide de cette chambre. Ça laisse déborder mon imagination. Vous connaissez donc le Oshii-re où le futon est rangé en journée. Mais comment savez-vous pour Doraemon ? Ah ça, c'est renseigné dans mon application smartphone Otafrésie ! Mon papa l'a amélioré pour que je n'ai plus qu'à scanner un lieu et hop ! Les bonnes informations otakou de ma maman s'affichent. Otaku étant fan très spécialiste dans ce qui le passionne en culture pop japonaise. Décidément, votre mère connaît même la culture populaire d'ici. Le lieu où dort Doraemon est en effet un détail que tous les japonais connaissent. Madame Kobayashi sait me mettre à l'aise. Elle est respectueuse et élégante. Je me sens tout de suite en confiance dans ce logement. Mon nouveau chez moi pour un mois. Une bonne odeur de shoyu, la sauce soja japonaise, embaume la maison. J'ouvre les yeux avec gourmandise. Je me suis endormie à même le tatami en rangeant ma valise. Il faut dire que, d'excitation, je n'ai pas fermé l'œil de tout le vol Paris-Tokyo. Hana, tu viens ? Je suis sûre que l'odeur de mon bon ramen t'a réveillé. Une voix familière. Mais c'est... Hihi, tu es arrivé ! J'ai eu le temps de m'installer pendant que tu faisais la belle au bois dormant. Et même de t'appâter avec un cap-ramen. Soup au nouille instantané dans un bol qu'il suffit de remplir d'eau bouillante. Je suis trop contente qu'on se retrouve ! Merci d'avoir synchronisé ton ultime ces joueurs linguistiques avec le mien ! Haha, mademoiselle surgit dans la cuisine commune et me couvre de câlins ! Tu n'as même pas dit bonjour aux autres locataires ! C'est vrai, j'étais tellement épuisée par le trajet que je n'ai pas pris le temps de visiter les parties communes de la maison. Encore moins de saluer les autres habitants. D'ailleurs, je découvre la cuisine. Je remarque le cuisard à riz programmable de Marc Zojilushi. La meilleure selon ma maman. Et aussi la bouilloire qui maintient l'eau à bonne température à tout moment de la journée. J'ai trop envie d'appuyer sur le bouton poussoir pour faire tomber l'eau chaude à la manière d'une fontaine. Hana, shishiburi ! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en japonais dans le style familier entre amis. Ah, balasan ! Shishiburi ! Sang étant un suffixe honorifique, Hana ici s'adresse à plus âgée qu'elle-même. Comment vas-tu depuis ton premier séjour linguistique cet été ? Bien, merci ! J'ai tellement aimé que je suis déjà de retour ce printemps, comme tu le vois. Super ! N'hésite pas à passer voir ma famille. Ma mère était heureuse de t'avoir accueillie. Et ma petite sœur est jalouse que ce soit moi qui sois en colocation avec toi. Heureusement que tu as dit oui pour venir vivre ici avec Lily et moi. Partager la maison avec une japonaise adulte rassure nos parents. Avec plaisir, c'est une bonne expérience pour moi aussi de vivre avec plusieurs étrangers. En parlant d'étrangers, une étrange personne se cache sous la table. C'est vrai qu'il fallait être quatre pour louer cette maison. C'est la gérante qui s'est chargée de trouver la quatrième personne. Madame Kobayashi vient faire les présentations. Oh là là ! Si je ne viens pas la débusquer, vous n'allez pas entendre le son de sa voix. Voici Laetitia. Je pense qu'elle est intimidée car vous vous connaissez déjà toutes. Je compte sur vous pour vous montrer amicale avec elle. Je... De ce que j'ai observé, Laetitia a beau n'avoir que 15 ans, elle est déjà amoureuse de plein de garçons. Moi ! Elle a déjà disposé des tonnes de photos en poster de Bishonen dans sa chambre. Bishonen étant beau garçon en japonais. Laetitia devient rouge comme une tomate. Déjà qu'elle est toute petite, elle en devient trop mignonne. Et alors qu'elle paraissait si introvertie au départ, elle se transforme en moulin à parole. Ce sont mes posters de BTS, je suis fan de K-pop. Les groupes de chanteurs coréens sont incroyables. Ils dansent comme des dieux sur des chorégraphies très compliquées. J'aime aussi les groupes japonais mais j'aime trop Jungkook. Enchantée, je m'appelle Bala. Moi, je suis fan de J-music. Mais je peux comprendre qu'on aime la K-pop. J'aime bien regarder leurs clips. Oui ! Les MV sont toujours de qualité avec de longues introductions. Ce sont presque des films. MV étant musique vidéo, désigne le clip promotionnel d'un single. Les voilà parties. Les fans de musique sont impressionnantes. Elles sont vite sur la même longueur d'onde. Lily clape des mains. Oh yeah ! Oh yeah ! Maintenant que nous sommes toutes réunies, partageons le ramen de bienvenue. Exceptionnellement, je vous concède ce kappu ramen. Coupe Madame Kobayashi. Mais pourquoi ? Ah ! Je sais ! M'exclame-je. Je sors mon smartphone et scanne le kappu ramen dans les mains de Lily. Selon mon app Otafresi, il ne faut pas manger plus de deux kappu ramen par semaine. Sinon, c'est mauvais pour la santé. Dixit Yotsuba dans le manga Yotsubato. Madame Kobayashi éclate de rire. J'ai remarqué son côté espiègle. Elle a volontairement taquiné Laetitia tout à l'heure. C'est exactement ça. Même si vous trouverez facilement de la nourriture instantanée ou des bento pré-cuisinés au Japon, ne vous nourrissez pas que de cela. Je vous préparerai de la cuisine japonaise maison le soir. « Tous avec moi ! » s'écrit Lily. « Tous en cœur ! » « Hourra ! » « Vive Madame Kobayashi ! » « Allez ! » « Trinquons avec nos kappu ramen gentiment préparés par Lily. » « À votre présent séjour au Japon ! » « Tous en cœur ! » « Kampai ! » « Kampai » étant le mot utilisé pour trinquer « porter un toast » en japonais. « Je passe l'app de mon smartphone en mode photo avec mon chat Yume incrusté en réalité augmentée. » « Des kappu ramen à la main avec Yume qui s'en lèche les babines. » Et la suite de l'histoire, la suite de l'histoire... Eh bien, il faudra acheter le livre pour connaître la suite ! Acheter le livre est très facile. Il suffit d'aller sur Amazon, vous commandez le livre. Voilà, le voyage de Hana. Vous pouvez prendre le tome 2 et le tome 1 tant qu'à faire. Et également, il y a les dédicaces avec ma boutique. Je vous en parle tout à l'heure. Également, n'oubliez pas qu'il est disponible en e-book parce que moi, je suis une auteure moderne. J'adore lire sur Kindle, par exemple. Donc, vous pouvez le trouver sur Kindle Store, mais aussi sur Apple Store parce que maintenant, on ne dit plus iBook Store, mais Apple Store. Également disponible sur Google Play et sur Kobo. Donc, je vous parle de ma boutique dédicaces. Maintenant, peut-être juste après. Juste après ! D'abord, info dédicaces meetup de ce week-end. Et oui, ce week-end a lieu le festival Art2Play où j'aurai un stand et où vous pourrez nous rencontrer. Et je dis nous parce que, bien sûr, moi, je serai en permanence sur le festival pendant tout le week-end. Mais vous pourrez aussi rencontrer Morgane qui m'aidera à tenir le stand. Également ma nièce, Jade Star, qui sera là la plus grande partie du temps. Certainement que vous allez pouvoir croiser ma sœur, ma mère, peut-être mon père aussi, Max Craft, Gundam Attis qui sera là enthousiaste. Il a envie de faire plein de choses. Et justement, devant son enthousiasme, je prévois de déclencher des lives, je pense, pendant le festival. Ah, mais je vous parle des vrais lives après parce que ça, ce sera modulo la connexion Internet là-bas. Avant ça, je voulais vous dire, mon emplacement, c'est énorme. Le festival Art2Play est beaucoup grossi. Je pense que c'est entre les 20 000 et 30 000 visiteurs. Maintenant, ça a vraiment pris de l'ampleur. Et alors, mon emplacement, c'est un truc de ouf, quoi. Pour me trouver, vous cherchez la scène principale. Déjà, vous tomberez sur moi. Juste à côté, donc à deux pas de la scène principale, mes voisins directs sont Mihoshi Mogasa, la directrice d'animation sur Sailor Moon Supers, notamment. Oh, genre, une invitée japonaise. Également, Akihiro Yamashita, directeur d'animation, notamment du film Ariety, au studio Ghibli. Alors, vous connaissez le studio Ghibli, évidemment. C'est également The Invité Japonais, directeur d'animation, quoi. Et quand je vous dis Ariety, mais je suis hyper fan de ce film, eh bien, je suis super fan aussi de la personne qui a composé toute la musique, la harpiste-compositrice-chanteuse, Cécile Corbel. Oh ! Elle sera, mais genre, juste derrière moi, quoi. Et sur ma gauche, il y aura Dara, qui est l'auteur français, manga, mais si vous ne le connaissez pas, enfin, il faudra que je vous en parle. De toute façon, je vous montrerai. Je ferai des vidéos, je ferai des vlogs pendant le festival. Et justement, si jamais vous êtes là, eh bien, n'hésitez pas à me dire que vous êtes abonné à ma chaîne, parce que je ferai des vidéos avec mes abonnés. Donc, il y aura un live vendredi soir, en plein, pendant l'installation. Alors, vendredi soir, ou vendredi après-midi, peut-être plus tôt. Donc, je vais installer mon stand et tout. Puis, je déclencherai un premier live pour faire un test, pour voir si ça se passe bien. Si ça marche, le samedi, je ferai un live à 16h, et le dimanche à 14h. Voilà. C'est un peu pour passer entre les moments où il y a concours de cosplay ou concerts. Voilà, parce qu'il y a plein de choses qui se passent pendant ce festival. Et donc, ça va être génial. Pour ceux qui ne seraient pas disponibles pour ce meet-up spécial et cette séance de dédicaces, si vous voulez avoir une dédicace sur votre livre, ici, là, sur la petite page, eh bien, vous le savez, c'est disponible sur ma boutique. Pour ça, il suffit d'aller sur http.slash.store.rosalice.net store.rosalice.net Je vous mets en barre d'infos le lien direct. Vous n'avez plus qu'à cliquer. Et vous passez commande. Et à ce moment-là, je vous demande à quel nom je fais la dédicace. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a une nouvelle session de dédicaces en live. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos YouTube qui vont être déclenchées pendant 4 semaines, du 19 novembre au 12 décembre. Et le 12 décembre, c'est la date à laquelle non seulement les lives se terminent, mais en plus, ma boutique ferme définitivement. Donc, c'est maintenant ou jamais. Parfait cadeau de Noël, je vous dis. Et puis, donc, à cette occasion-là, vous pourrez avoir une dédicace non seulement sur le voyage de Hana, mais aussi sur mes précédents livres. Donc, n'hésitez pas si vous voulez avoir sur Frézy, sur Envole-toi vers Yume. Ah ah ! Là, je vous ai dit un petit peu les crossover. Donc, dédicaces disponibles. Et à chaque fois, je glisse dans le petit colis des petits cadeaux. Et il se trouve que, puisqu'il y a un nouveau stand Rosalice Art2Play, il y a des nouveaux goodies. Donc, les cadeaux seront des nouveautés. Pour ça, donc, les diffusions en direct, les lives, auront lieu quatre fois, donc pendant quatre semaines, chaque jeudi à 18h. Ah oui, je vous ai dit précédemment que ce serait le mercredi, comme pour mes précédents lives. Mais figurez-vous que Morgane ne peut pas le mercredi. Vous allez me dire, non, c'est parce que tu vas aller à la Zumba. Non, 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 non. Le mercredi, c'est le yoga. Non, mais c'est pour que Morgane soit disponible pour papoter avec vous en chat. Et donc, je vous disais, il y a peut-être une super fête YouTube à faire. Si ça se trouve, on va faire la fête pendant un de ces lives. Parce que c'est bientôt, c'est bientôt, tadalala, c'est bientôt les 40 000 abonnés. C'est génial. Alors, on n'y est pas encore, on est à 39 000 quelque chose. Mais si ça se trouve, justement, on va y arriver et donc ce sera génial. Donc voilà, n'hésitez pas, soyez au rendez-vous. N'hésitez pas à commander le vrai Johanna, vous savez, pour un auteur, un jeune auteur comme moi, indépendant, c'est vous qui me permettez de continuer, c'est vous qui faites le succès du livre en achetant le livre, évidemment, mais aussi en mettant des commentaires positifs, bien sûr, des gentils commentaires et des petites étoiles sur Amazon. Donc, si vous voulez me soutenir, mon petit livre. Et puis sinon, n'hésitez pas aussi sur cette vidéo présente à mettre un petit commentaire, un petit pouce. Ça fait toujours plaisir, quoi qu'il arrive, que vous ayez déjà le livre, que vous ayez l'intention de le prendre ou alors même, juste si vous avez bien aimé, écoutez ce chapitre en version audio. Voilà ! J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous donc au prochain live et aussi au festival en vrai. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501